Les patients atteints de leucémie aiguë et de maladies caractérisées par la production insuffisante de cellules saines dans la moelle osseuse reçoivent dans le quart des cas une grève de sang de cordon ombilical, quand les médecins ne réussissent pas à trouver un donneur vivant. Mais le sang de cordon ombilical ne fournit pas toujours assez de cellules souches pour les sauver. Comment les rendre plus fortes? Après 12 ans de travaux et un don de 2,5 millions de dollars de l'homme d'affaires Alain Bouchard, des chercheurs de l'Institut universitaire de thérapie cellulaire de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, aidés par des collègues de Seattle, ont trouvé la réponse. Il faut utiliser une molécule, la UM171. En étant capable de faire expander, de faire pousser en laboratoire les cellules souches, on a réussi à avoir plus de ces cellules pour être capable de greffer des adultes, non seulement des enfants, mais des gens de taille plus grande. Cette molécule permet de multiplier jusqu'à 80 fois le nombre de cellules souches obtenues grâce au sang de cordon. Est-ce qu'on diminue le temps où les patients peuvent développer des infections, par exemple, pour avoir des complications? Des essais cliniques réalisés auprès de 50 patients souffrant de leucémie aiguë démontrent que 70 % des participants ont survécu deux ans et beaucoup plus après leur greffe avec la molécule UM171, sans récidive de la maladie. L'Institut de thérapie cellulaire prend de plus en plus d'ampleur et est reconnu internationalement. Plus d'une centaine de personnes y travaillent. On produit actuellement des cellules pour le Québec, le Canada et les États-Unis et bientôt l'Europe. Déjà lors de son inauguration il y a dix ans, les chercheurs de ce centre avaient réussi à sauver cette dame atteinte de leucémie en permettant à sa fille à moitié compatible de lui faire un don de cellules souches. On a enlevé les cellules qui reconnaissaient la patiente, donc qui étaient pour s'attaquer à elle et causer des complications. On lui a injecté les bonnes cellules, donc des cellules pour combattre les infections. J'ai su que c'était l'hôpital le meilleur. On monte pour la lycémie. Quatre ans avant elle, son fils avait aussi eu une grève de cellules souches grâce à un donneur allemand. Quand moi j'ai tombé malade, c'était beaucoup plus difficile. Les médicaments, tous les effets secondaires. Chaque année, 200 grèves de cellules souches sont réalisées à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, devenu un leader mondial dans la recherche. Harold Gagné, TVA Nouvelles, Montréal.